Musique J'ai commencé dans le recrutement, je suis arrivée après chez ING en tant que responsable du recrutement. Après, mon périmètre s'est agrandi puisque j'ai pris en charge toute la partie mobilité et carrière qui est la continuité, le recrutement interne, puis la partie carrière et enfin depuis cette année également la partie formation, ce qui donne un poste de responsable développement RH. Musique Nous on gère un service où on a 180 collaborateurs et notre actif c'est vraiment l'homme, c'est les hommes qui répondent au téléphone, donc on n'a pas tellement d'investissement au niveau des machines, des outils, donc on doit vraiment faire en sorte que les collaborateurs montent en compétences. Si tu leur en donnes trop d'un coup, ils n'ont pas le temps de le mettre en application, donc ça fait beaucoup de choses qu'ils rentrent et t'en gardes quoi ? C'est là où il va falloir qu'on se ressente sur l'objectif. Et ensuite j'ai donné maxi par collaborateurs, une formation métier, une formation développement personnel. On arbitre entre les besoins qu'ils ont pour eux grandir et leur maturité, donc on ne va pas former les jeunes collaborateurs de la même manière que les gens qui sont un peu plus anciens. Et puis on essaye aussi régulièrement d'identifier les potentiels qu'on a dans les équipes. Donc on a balayé l'ensemble des besoins des équipes pour pouvoir les valider et ensuite les concrétiser en action de formation cette année. Alors dans les formations les plus demandées, on va retrouver des besoins de prise de parole en public, des gestions des émotions en situation professionnelle, de façon générale d'amélioration de la communication. Un bon responsable formation pour moi, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des salariés, des tendances, qui accompagne sur les différents projets et qui est toujours en mesure de se remettre en question et de revoir justement les priorités. D'un point de vue global, un responsable formation qui est capable de construire un plan de formation qui est vraiment en ligne avec les projets stratégiques de l'entreprise, qui puisse apporter de la valeur au business. La responsabilité première, c'est de développer l'employabilité des collaborateurs et aussi de contribuer. En fait, on s'aperçoit qu'au-delà d'un développement de compétences et de connaissances, on contribue à les rendre engagés et motivés parce qu'ils ont des perspectives, un projet et qu'ils sont dans une dynamique de développement. En tant que responsable développement RH, avec la responsabilité du recrutement, on est amené à communiquer à l'externe. Pour cette raison, on est présent sur les réseaux sociaux et on a un compte Twitter RH depuis maintenant 2010. Le canal Internet correspond bien aussi à notre modèle de l'entreprise et nous permet de vraiment déployer notre marque employée. Mon poste est très intéressant parce que très varié et je peux suivre les collaborateurs de leur entrée à l'entreprise tout au long de leur parcours et les aider à réaliser leurs projets professionnels. C'est ça qui est passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada